Et c'est un autre drame de la guerre que dénonce l'appel de Genève. Samedi, l'ONG Suisse a obtenu la démobilisation de 149 enfants soldats en Syrie. La plupart âgés de 16 à 18 ans. Ils continueront à faire partie des forces armées kurdes présentes en Syrie, mais ils n'iront plus sur le champ de bataille. Marc Burry, Pauline Mingot. Ces enfants soldats ne participeront plus au combat. Le principal groupe armé kurde a signé un accord avec l'appel de Genève. Sur les 149 enfants démobilisés, seule une quinzaine est retournée dans sa famille. Les autres préfèrent rester en centre éducatif, au sein même du groupe armé, où ils se sont souvent réfugiés pour combattre l'armée syrienne, mais aussi pour fuir les violences familiales. Les anciennes combattantes sont particulièrement concernées. Beaucoup de filles qui ont rejoint la lutte armée l'ont fait pour chercher une protection, pour échapper à des violences sexuelles dans la famille, ou très souvent au mariage forcé. Donc ces jeunes-là ne vont pas retourner dans leur famille. Donc c'est maintenant à l'autorité des Kurdes de Syrie de prendre en charge ces enfants, de leur assurer une éducation. Les forces d'armée kurde contrôlent trois zones en Syrie. Dans l'une d'elles, au centre et aujourd'hui encerclée par l'État islamique en Irak et au Levant, le groupe a toujours recours à une centaine d'enfants soldats. D'autres groupes comme l'armée syrienne libre ou les djihadistes du front al-Nosra font aussi combattre des enfants. C'est ce qu'a pointé un rapport du Man White Watch le mois dernier. Certains enfants ont accepté de témoigner pour l'ONG. « J'ai commencé à combattre quand j'avais 13 ou 14 ans. J'ai participé aux opérations offensives et défensives du front al-Nosra, comme n'importe quel autre soldat. » L'appel de Genève est en contact avec trois autres groupes armés en Syrie. L'ONG suisse espère une nouvelle démobilisation d'enfants soldats d'ici la fin de l'année. – Sous-titrage Société Radio-Canada –